Bonjour, on va faire de la lessive. J'ai 400 g de savon avec de la terre de saumière. Je mets à dissoudre. Je ne perds pas le moindre morceau de savon. Dans la cocotte, vous avez 3 litres d'eau et je laisse mon savon à dissoudre. Je viens de mettre dans une casserole 3 litres de eau et je viens de verser des 600 g de bicarbonate de soude qui est nettoyant et désodorisant. Il faut attendre que le produit soit bien dissous dans l'eau avant la troisième étape. Donc là vous avez 3 litres d'eau, 600 g de bicarbonate de soude et là vous avez 3 litres d'eau et 400 g de savon de ma composition que j'ai fait à la terre de saumière. Je mousse bien, ça va me faire à peu près un peu plus de 7 litres de lessive. En ce moment, je teste en mettant un peu plus de savon pour voir ce que cela donne dans la lessive. Donc je vais essayer de mettre l'acide citrique qui est détartrant et détachant. Elle est là et je vais la mettre tout doucement en pluie parce que sinon, je ne sais pas si vous voyez, mais ça va mousser et on ne veut pas que ça mousse. Surtout que d'habitude, je fais ce mélange là dans la cocotte minute qui est beaucoup plus grande et qui permet de mieux dissoudre. Voyez, il ne faut pas en mettre de trop parce que ça, ça se développe très bien. On a tout son temps. On fait ça gentiment. ... ... alors d'habitude je mets la phase b dans la phase a et là je vais faire l'inverse donc on va voir si ça fonctionne je rajoute la phase savonneuse à celle ci et là je fais l'inverse alors comme d'habitude on racle bien on perd pas le moins de produits j'ai préparé trois bouteilles je vais le faire demain la lessive elle est bien laiteuse et bien mélanger on est le matin je vais laisser toute la nuit et je vais la mettre en bouteille c'est le matin du 6 mai donc je coince bien mon entonnoir avec une cuillère comme ça il reste bien droit j'ai mes deux flacons qui sont remplis jusqu'en haut de lessive je vais mettre la date de fabrication donc la date de fabrication c'était hier 5 2 bidons de lessive maison je mets à peu près trois pots de lessive pour le lavage et le prélavage ça doit faire à peu près un verre parce que j'ai une machine de 8 kg elle me lave tout à fait bien j'ai essayé la lessive au lierre comme je disais c'était ici c'était le 1er avril ça n'a pas été un effet concluant j'avais une recette qui n'était pas satisfaisante je vais réessayer puisque j'ai plein de lierre qui pousse chez moi autant se débarrasser de ce lierre en une lessive qui sera peut-être bien mieux en attendant celle de recette elle est sans phosphate sans fatalate donc c'est très très bien il n'y a pas de produit odorant elle est douce pour la peau des enfants des bébés de tout le monde c'est sans produit nocif pour la nature et elle est détachante comme je dis fait un savon à la terre de saumière qui est nettoyante le bicarbonate aussi nettoyant l'acide citrique aussi elle enlève la rouille elle est détachante c'est un détartrant et un détachant l'acide citrique et le bicarbonate c'est un nettoyant et désodorisant ce qui est bien pour le linge comme ça ça va vous désodoriser le linge c'est vrai que quand il sèche le linge là je vais le mettre dehors je mets rien du tout bien entendu ce que je vais essayer cette année c'est de garder tous les grains de lavande et puis en cas là quand je ferai bouillir mon eau je mettrai mes fleurs de lavande l'hiver pendant qu'elle sèche elle sent un peu la lavande ça serait bien mais bon je ne suis pas sûre parce que l'huile essentielle de lavande ne reste pas sur le linge après le séchage quand le linge il sèche avec sa propre odeur bonne journée merci au revoir